Voulez-vous entendre l'histoire de Jean-Baptiste racontée par son employeur? Un instant. Au commencement, quand nous nous sommes rencontrés, il y avait de l'or dans la terre à Jean-Baptiste. Il ne l'a pas cherché, il ne l'a pas trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé. Ça ne te fait rien que je le prenne, Jean-Baptiste? Non, mais faites-moi travailler, c'est tout ce que je demande, vu ma famille nombreuse. Je vais même te loger. Oh, thank you. Oh, merci. Ça a commencé ainsi. Depuis, je suis son maître, et c'est ça qu'il cherchait, un maître, un salaire, un loyer, une insigne. L'alcool sort des fruits. L'alcool aux humains est boisson bienfaisante, il ne le savait pas. J'ai acheté ses prairies, j'y ai semé de l'orge, du houblon et du blé, et je lui vends de la boisson bienfaisante qu'il fabrique pour moi dans mes distilleries et qu'il paye comptant sans jamais rouspéter. Boire est bon, il le sait maintenant, c'est un habitué. Il ignorait que le papier sort de l'arbre et s'appelle la pulpe. Il travaille pour moi en engagé modèle, fabrique le papier dans mes moulins depuis près de cent ans. Je le paye ce qu'il faut, il se dit très content. Je vends tout aux journaux, aux maisons d'édition, à New York surtout, et je fais des millions, il le sait. Il me regarde lire, mais lui n'a pas de livre. C'est un sportif, qu'il dit. Il skidonne. Joue au quille avec sa femme et fréquente mes arénas. Mon Dieu qu'il est joyeux. La puissance de l'eau était toute chez lui. Je lui ai dit, Jean-Baptiste, j'achète. Il m'a vendu ses chutes sans poser de questions, sans savoir que lumière et chaleur naissent dans les torrents. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il s'en fout ? Il m'a fait des barrages splendides. Je lui vends son électricité. Il en jouit, il est heureux. Son frigidaire fonctionne. Que voulez-vous de mieux ? Il m'a vendu aussi son ciel pour faire des routes. Il a même trouvé fou d'acheter des routes dans le ciel québécois. Voyage-t-on dans l'air ? Mais oui, en anglais. Le premier avion, je l'avais financé. Ma souplesse en affaires l'a toujours épaté, mais il n'est pas jaloux. Bien sûr que je suis riche, puisque c'est moi la tête. Il est le bras, lui, et heureux de l'employer pour moi, son bon patron, comme il m'appelle. Si quelques têtes brûlées me touchent, c'est lui qui me défend. Il m'aime, mais n'aime pas la chicane. Ma meilleure police a toujours été lui. Jean-Baptiste, je t'achète ce comté de cailloux impropres à la culture sur lequel tu peines de misère et de sang depuis tant temps de temps. Avec plaisir, monsieur, mais ce sont des cailloux. Qu'allez-vous donc en faire ? Tu verras, tu verras. Amusé, il observe. Dessous, il avait dû faire des milliards de tonnes. Il a eu un petit choc. Mais il m'a félicité de mon don de sorcier, et il charge mes wagons direction USA. Il ne sait pas comment faire pour me remercier de pouvoir se chauffer avec son huile, de pouvoir circuler avec son gaz. Je lui vends du plastique, de l'amiante, de l'aluminium, du linge, du pain, du lait, du tabac. La hache dont il se sert vient de dessous son clos, comme la boîte de saumon est pêchée dans son eau, et le sait et m'admire. C'est un garçon heureux de voir que ses richesses servent à quelque chose. Oui, évidemment, c'est vrai que je garde que pour moi les grands lacs froids et clairs, loin de toute pollution. Là, il n'y a pas droit. J'y installe ma famille venue d'Angleterre. C'est un droit naturel qui devient droit acquis. Il ne m'en veut pas. Il s'est même offert à protéger mon bien. Fusil en bandoulière, son bien au fond. Là, je ne comprends pas. Il me sourit, muet, étigné ou rusé ou incolonisé. Ce que je comprends mal, c'est qu'il soit bien portant, même à 80 ans. Il ne possède rien, ni patrie, ni logis, mal nourri et heureux, envahi, surveillé, déplacé et soumis. Le plus confondu des deux, c'est moi. Pourquoi avec son fer n'a-t-il pas fait des armes? Fermé son continent avec un mur de feu. Je l'aurais salué, admiré, respecté, puisqu'on ne respecte que la force en tout lieu. Je lui aurais donné mon talent et ma fille. Aucun goût pour les armes. Il n'a pas d'ambition, Jean-Baptiste. De l'argent, il s'en fiche. Je crois qu'il était né, oserais-je le dire, comme d'autres sont nés pour être gouverneur. Lui, non. Puisqu'il me vendait tout, puisqu'il me donnait tout, ayant peur d'être riche, ayant peur d'être grand, est-ce de la sagesse ou la niaisiveté poussés jusqu'aux extrêmes? Dans sa maison, le maître, c'est moi l'étranger, et c'est lui qui le veut. Il mange dans ma main, il parle ma langue. Quand ses fils se plaignent, c'est lui qui les rassure. On est bien comme on est, il y en a des pires que nous. Apprenez-nous l'anglais pour pouvoir réussir. Merci, my lord, pour le génie que j'ai. Ma force, je l'ai prise dans le cerveau que j'ai et que tu m'as donné. Une chose, cependant, cet homme, mon valet, ce pauvre, ce tout nu, a une qualité que je lui envie. Je crois qu'il est poète. Il fabrique des chansons comme d'autres des canons. J'aurais aimé chanter. Et même ses chansons, c'est moi qui les lui vend, m'ayant acquis ses droits. Chez lui, ce sont gens dans la lune, gens de musique, à mille lieux des chiffres. Chant religieux, grégorien, toune, rile, danse carrée, ronde, étroite, serrée, large, opéra, chorale, cantique, poésie, serment, veintre, matine, gigue, turlutage, grand zogue, cloche, clochette, grelot, fête. Les discours politiques longtemps furent sa musique avant l'arrivée de sa musique à lui. France ronflante, geste dément, coup théâtre, cirque, maquillage, travesti, farce, baptême, mariage, des jeux, des jeux, des jeux, des jeux, parce qu'il adore le rire. Des maîtres rêveurs, des maîtres draveurs, cent bonnes années ensemble, déjà. Cela finira mal, et pour moi et pour lui, crient-on un peu partout, il se révoltera, me chassera d'ici, aujourd'hui on se réveille, pas du tout, pensez-vous. Quand je disparaîtrai, ayant pris ses domaines et vidé ses trésors, il me fera chercher et me suppliera à genoux de rester. Il a même commencé par la bouche de ses ministres qui sont un peu les miens. Être exploité lui plaît, il ne connaît pas autre chose, et sa progéniture, obèse, obéissante, est tout à fait d'accord, excepté quelques-uns qu'on appelle patriotes. Le temps passe, my lord, tout cela est fini. Je suis mort, lui aussi. C'est de mon cimetière que je vous dis ceci, où il fait clair de lune. Et c'est lui qui écrit que je ne suis pas un tyran. Il me prie d'ajouter aussi qu'il a vécu autant que moi, et qu'on peut être heureux, matraqué, mal payé, en prison, torturé et malade. Quel sordome est ceci? Existe-t-il deux sordomes, l'un ne pouvant vivre sans l'autre? Le maître et l'esclave, oui. Jusqu'au jour où l'esclave se libère de ses chaînes et devienne le maître. Mais cela prend du temps, cent ans, mille ans. Le temps, c'est rien du tout. Ça n'use même pas la terre qui flotte dans l'espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada